Pour la chaîne de Longue-Longue, très bien. Nous nous retrouvons à Yaoundé en 16 années-là. Je n'ai plus exactement la date en tête. Et nous prenons la route étant dans ma voiture. Yaoundé pour doigt là. Cette affaire commence par les lunettes. Longue-Longue a une chaîne en café. Chaine café. Autour du coup, et il a une paix de lunettes qui est Nyanga. Nous partons de Yaoundé pour doigt là. Au niveau de Bounierville, l'ambiance est bien, on s'arrête pour manger la viande. Et... Je t'ai même continué. Pour aider à... Fingon dit à Longue-Longue, tu as de très belles paix de lunettes. Et Longue-Longue lui dit, si tu veux, je te donne ça, tu es un spectacle. Tu me dis, je te donne ça, tu portes ça, tu es chaud. Et... Longue-Longue lui dit, ok, quand tu as un mariage ou tu as pas, dis-moi. Longue-Longue lui dit, j'ai un truc ce week-end là, il faut que je sois à l'eau chaude. Et il lui donne les lunettes. Il dit, Gaba, tu seras chaud avec lui. Gaba va avec les lunettes. Et il retournait les lunettes plus tard. En ce qui concerne la chaîne, je sais qu'il avait la chaîne là. Et il reparte sur Yaoundé. Là, je ne suis pas là. Fingon a besoin... de la chaîne. Longue lui dit, non, je vais laver la chaîne là. J'irai laver la chaîne. Et il prend la chaîne, il glace dans la voiture de Fingon. C'était une Renault. Oui, si j'ai bonne mémoire, il rouleur bleu. Il a gardé la chaîne dans la boîte à gants. Et... Le petit de Fingon a pris la voiture pour aller faire un tour. C'était une commission. Il a fait l'accident avec la voiture. Il a fait l'accident avec la voiture. A la suite, Longue, ils sont arrivés à Douala. Sans voiture. Et Longue a demandé la chaîne qui était dans la boîte à gants. Les discussions étaient autour de moi. La chaîne qui était dans la boîte à gants s'est passée où ? Longue lui dit, je n'ai pas vu la chaîne. Je n'ai même pas pris la chaîne. Longue lui dit, non, tu as vu la chaîne. La boîte à gants a été vidée. Il dit, ce n'est pas lui qui a vidé. Il dit, non. Tu vas remettre... Tu vas remettre la chaîne. Il dit, je n'ai pas pris la chaîne. Il dit, non, tu as volé ma chaîne. Voilà comment la discussion était partie. Voilà comment la discussion était partie. Jusqu'à ce que ça commence à apparaître dans les médias que Vinguan a volé ma chaîne. Les discussions... Ça a l'air un peu de partout. Et vous avez entendu, Tany était témoin. Je n'étais pas dans l'autre voiture, là. Je n'étais même pas dans l'autre voyage, là. Pour vous dire vrai. Voilà pourquoi quand on a dit, Tany était témoin, Tany va dire la vérité ici. Je n'avais rien à dire. Je devais dire quoi ? Affirmer qu'il a volé, affirmer qu'il n'a pas volé. Non. Ça, honnêtement, dans ma grandeur, dans l'éducation chauffe. Tempo, d'abord. Donc, voilà comment la chaîne, selon moi. Selon moi, c'était passé. Cadeau, là. Moi, je ne vois pas Cadeau. Cadeau, il m'a emprunté. Je ne vois pas. Je vous ai dit, pour les lunettes. C'était dans ma voiture. Pour les lunettes. Je dis bien, le lunette. Donc, voilà ça. Pourquoi je ne suis plus avec Fingon ? Alors, vous savez, dans un groupe, il y a des égaux. Il y a des égaux. Et quand un égaux est touché, je vous assure, il doit y avoir quelque chose. Soit une séparation, soit un arrangement, une tentative, d'arrangement, si ça ne s'arrange pas, ça va toujours finir comme ça. Nous avons fait one-to-one pour réclamer l'autre one-to-one. Je n'ai aucun problème pour refaire l'autre one-to-one. Mais sauf que Fingon est devenu businessman. Il n'est plus stable. Il n'est plus stable. Et en ce moment, il fait ses business. Il n'est pas exclu qu'il se mette là. Il dit, je suis libre-téca, attaquons one-to-one. Et ça se fait. Mais sachez qu'il n'est plus stable. Voilà. Dès qu'il sera stable, avec votre concours, on va réorganiser. Vous aurez votre one-to-one. Pourquoi les gens disent que Fingon est dans la sorcellerie ? Toi-même, tu me dis, je réponds ça comment ? L'autre, si, je réponds ça comment ? Chacun est libre. Comment on a parlé de liberté d'esprit aussi ? Voilà là où vous êtes fort pour parler. Que Woh, tel est dans la sorcellerie. Woh, tel est devenu pédé. Woh, tel est devenu comme ça. Voilà là où vous êtes fort pour parler. C'est lui qui dit que, déjà c'est, Chunkhe, pourquoi les gens disent que Fingon est dans la sorcellerie ? Toi, réponds d'abord un peu. Parce qu'il a eu son agent maintenant. Parce qu'il a eu son agent, c'est normal. C'est normal. Tout travail ne mérite pas un agent. Il ne mérite pas un salaire. Il peut avoir de l'agent. C'est normal. Mais Amé, il a demandé de répondre pourquoi on dit qu'il est dans la sorcellerie. Moi, c'est vous qui le dites là-bas. Moi, je ne suis pas dans ça. Merci. Merci.